De quoi est donc fait notre univers ? Comment s'est-il formé et que va-t-il devenir ? Depuis toujours, les hommes aimeraient bien le savoir et se posent des questions. Alors, que savons-nous déjà ? Nous savons que notre Soleil n'est qu'une étoile ordinaire parmi les milliards que compte notre galaxie. Que celle-ci, la Voie lactée, est elle-même au milieu de milliards d'autres galaxies, composées comme elle d'étoiles, de gaz et probablement d'une matière inconnue, la matière noire. Et nous savons que tout cela s'est formé il y a des milliards d'années. Donc, comment en savoir davantage ? Pour cela, il faut aller très loin dans l'espace. En effet, la lumière voyage à vitesse finie, soit 300 000 km par seconde. Elle est constituée de particules. Les photons. Ces photons restituent des images en fonction de la durée de leur voyage. Donc, plus on avance dans l'espace, plus on remonte dans le temps. Imaginons, vous vous trouvez quelque part dans l'univers très très loin de la Terre. Vous pourriez alors rattraper l'image qu'elle a émise il y a des milliers, des millions ou des milliards d'années. Vous êtes, par exemple, à la lisière de notre galaxie. Cela représente à peu près la distance parcourue par la lumière pendant 4000 ans. Vous pourriez donc voir l'image de la Terre à l'époque de la construction des pyramides. Déplacez-vous ensuite sur une galaxie presque voisine, soit un voyage de 80 millions d'années pour la lumière. C'est la Terre au temps des dinosaures que vous verriez. Partez le plus loin possible, à 13,7 milliards d'années. A la place de la Terre, vous voyez un rayonnement lumineux qui baigne le cosmos. Avant, l'univers était opaque et dense. La lumière était prisonnière de la matière. Puis il est devenu transparent et la lumière étant libérée de la matière, une image s'est formée. Et cela fait 13,7 milliards d'années que ce rayonnement baigne le cosmos à toutes les époques et dans toutes les directions. Ce qu'il en reste aujourd'hui, nous l'appelons le rayonnement fossile. Cette lumière est donc la toute première image de l'univers. Aujourd'hui, comme ce rayonnement a été immensément dilué par l'expansion de l'univers, son énergie est très faible. Conséquence, sa couleur ne se trouve plus dans les fréquences que l'œil humain peut percevoir. Si on augmente considérablement le contraste de cette image, on voit apparaître des grumeaux. Et c'est justement leur étude très détaillée qui permettra de comprendre l'origine, l'histoire et le devenir de notre univers. Mais comment faire pour réaliser cette étude ? Pendant 20 ans, les scientifiques d'une vingtaine de pays ont travaillé ensemble pour chercher un moyen d'étudier ce rayonnement fossile. C'est la mission Planck, la troisième génération de satellites, une première européenne. Pour mener à bien cette mission, il fallait définir une méthode de mesure, concevoir des instruments, les construire et les exploiter, faire appel à des techniques innovantes et à de nombreux corps de métier, et enfin analyser et interpréter les données recueillies. C'est ainsi qu'est né le satellite Planck. Pour percer les mystères du rayonnement fossile, le satellite Planck est équipé de détecteurs d'une sensibilité extrême. Ces détecteurs sont capables de déceler des changements de température de l'ordre du millionième de degré. Par analogie, ce serait comme détecter une variation de hauteur de l'épaisseur de quelques cheveux sur les 324 mètres de la tour Eiffel. Mais pour atteindre cette précision, Planck a besoin d'un silence parfait, électronique, mécanique et surtout thermique. Alors, pour obtenir ces conditions optimales, les détecteurs de l'instrument haute fréquence HFI ont dû être refroidis à la température extrême de 0,1 degré au-dessus du 0 absolu, soit moins 273,05 degré. Pendant près de 1000 jours, Planck a été l'objet le plus froid envoyé dans l'espace. Lancé le 14 mai 2009, à 15h12 temps universel par la fusée Ariane 5 depuis le port spatial de Kourou, le satellite Planck a été positionné à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Alors, en quoi consistait le travail de Planck ? Son travail consistait à cartographier le ciel, dans les bonnes couleurs, par une observation en fine bande en tournant sur lui-même. Comme il suivait le mouvement de la Terre autour du Soleil, il lui fallait six mois pour balayer la quasi-totalité du ciel. Chaque jour, il a transmis au laboratoire terrestre plus d'un milliard de mesures. Le ciel vu par Planck est comme un paysage. Il faut enlever ce qui est juste devant nous, notre galaxie, et ce qui est plus loin, les autres galaxies. Alors, il reste la première lumière de l'univers. De cette image, les chercheurs extraient des paramètres pour reconstituer toute l'histoire de notre univers, comme dans cette simulation. Ils essaient ainsi de répondre à des questions telles que « De quelle sorte de matière et d'énergie l'univers est-il fait ? » Quand et comment se sont formées les premières étoiles et galaxies ? Quels sont l'âge et la forme de l'univers ? Quel sera son futur ? Expansion infinie ? Implosion ou autre chose ? Ainsi, nous connaîtrons peut-être un jour la véritable histoire de notre univers. C'est parti ! – Sous-titrage FR 2021